STM, une nouvelle façon de voyager Monsieur Damme, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du Soira Édition que nous ouvrons avec les éléments de la police judiciaire qui ont démantelé deux bandes armées qui opèrent dans les régions de Niamey, de Dossos et à Konni Ils ont été présentés à la presse ce matin, Amadou Haruna et Kantama Ibrahim pour plus de précision Deux bandes de gangas ont été démantelées par les éléments de la police judiciaire La première, le père à Niamey et ses environs La deuxième à Niamey de Soira Konni a l'air actif à des vols et de tirima Ces deux bandes ont été démantelées par la PJ au début de ce mois La première bande qui est composée essentiellement de Nigériens est composée de dix membres ou plutôt dix membres ont été arrêtés dans la bande puisqu'il est très difficile de dire le nombre de membres d'une bande Ce sont des Nigériens, ils ont été arrêtés avec quatre pistolets automatiques Parmi ces Nigériens, ce qui est grave, ce qui a même un mineur de 16 ans qui a été trouvé avec un PA Cette bande a à son actif quatre vols qui ont été reconnus Il y a un vol qui a été opéré à Komabangu Un autre à Tilaberi Et deux vols dans la ville de Niamey au niveau du quartier Antala La deuxième bande qui est de loin la plus dangereuse C'est une bande qui est composée essentiellement des ressortissants d'un pays voisin Dans cette bande, il y a un Nigérien en réalité qui joue un rôle mineur puisqu'il sert d'agent des renseignements pour la bande Et aussi, il fait le guet quand il faut les opérations Cette bande a reconnu dix vols criminels Parmi ces dix vols, il y a quatre qui sont précédés ou civils de meurtres Je pense que ça fait l'actualité dans ces pays Et ces dix vols, en réalité, ont été commis dans un espace de temps relativement bref puisque c'est les mois de février, fin février, mars et avril 2020 Les premiers vols avec mort d'homme ils l'ont commis à Dosso dans la nuit du 24 au 25 février 2020 A l'occasion de cette attaque le fils d'un célèbre marabout de Dosso a été abattu par balle Je pense que ça fait l'actualité de ce pays Et le lendemain, dans la nuit du 26 au 27 ils se sont transportés à Niamey pour attaquer mortellement un garde Donc un agent de la garde nationale a été abattu par balle Un garde qui était à service au domicile des membres de la Hattia Ils l'ont abattu et ils se sont emparés de son arme de service AK-47 Un peu moins de deux semaines après en début mars, dans la nuit du 17 au 8 Cette même bande a fait une opération à Kony qui a fait aussi l'actualité Donc ils ont attaqué des monnayeurs avec quatre armes à feu dont la AK-47 qui a été prise après avoir abattu le garde Donc ils ont pris une importante somme d'argent A cette occasion aussi il y a une personne, un pilote taxi-moto qui a trouvé la mort Quelques temps après la même bande est revenue à Niamey Où cette fois-ci, ils sont allés attaquer une alimentation dans le quartier Basora A cette occasion, ils ont tué le gardien de l'alimentation qui refusait de leur remettre les clés Cette fois-ci, ils l'ont poignardé, ce n'était pas avec une arme à feu Donc je cite vraiment les attaques à l'occasion desquelles il y a eu mort d'hommes Mais il y a eu beaucoup d'autres attaques qui ont été vraiment spectaculaires même s'il n'y a pas eu mort d'hommes La police compte sur la collaboration de toute la population pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui menace à la sécurité des citoyens Les éléments de la brigade d'intervention de la PJ ont également été félicités et encouragés par le parquet de Niamey La suite de cette édition avec la poursuite des travaux en plénière à l'Assemblée nationale ce matin avec à l'ordre du jour l'examen et le vote de quatre projets de loi dont celui relatif à l'institution du code pénal du Niger retrouvant une fois de plus Amadou Harna et Kantama Ibrahim La plénière de l'Assemblée nationale va se pencher sur l'examen et le vote de quatre projets de loi Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1961 portant l'institution du code pénal composé de trois articles du projet de loi modifiant et complétant la loi du 24 août 2012 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission nationale des droits humains Trois articles Le projet de loi portant répression des infractions en matière de fabrication, d'importation, de exportation et de vente des engrais au Niger Neuf articles Et enfin, du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit d'un montant équivalent à 89,2 millions d'euros signé le 30 janvier 2010 à Nyané entre la République du Niger et l'AID pour le financement du projet de transformation de l'agriculture et de l'élevage qui comporte deux articles La Pénière reprendra le vendredi 8 mai 2020 à partir de 10h à l'hémicycle Tout a transfert dans cette édition avec le président de la délégation spéciale de la Villa de Nyané qui a entrepris ce matin une série de visites sur les sites de Pépinière dans les différents arrondissements communaux de la Villa de Nyané Il se réjouit du constat fait sur le terrain C'est du moins ce qu'il ressort de ce reportage à Dural Yassami et Moumouni Abdrahman Cette visite du président de la délégation spéciale de la ville de Nyané a concerné plusieurs sites de Pépinière aménagés dans le cadre du programme Nyané Ville Verte La délégation s'était d'abord rendue à la commune Nyané 5 au niveau du site de l'école La Morde 2 ensuite à la Corniche Guamcalé puis à Ouadatta à la Grande Mosquée au quartier Lazare pour finir avec Hantigoussou Ce sont partout plusieurs centaines de Pépinières qui sont aménagées avec plusieurs espèces végétales Nous avons initié de planter 3 millions d'arbres dans la ville de Nyané et pour cela il faut des moyens et il faut préparer et dans le cadre de la préparation de la plantation de ces 3 millions d'arbres nous avons donc organisé au niveau des arrondissements l'aménagement de Pépinières qui vont produire des plants à la population de Nyané ce qui fait que dans chaque arrondissement nous avons des Pépinières avec une ressource humaine et du matériel des espaces dédiés à cela et chaque arrondissement a pour objectif de produire 500 000 plantes 500 000 plantes non seulement par nos équipes mais 500 000 plantes aussi en collaboration avec les pépiniaristes privés que nous avons recensés parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une activité commerciale dans ce domaine et notre but c'est de renforcer de redynamiser cette activité commerciale de production de plantes de la ville de Nyané c'est pour cela que en plus de la production locale dans nos pépinières nous attachons un intérêt particulier à la production privée ces espèces végétales sont surtout des arbres fruitiers et aussi des espèces en voie de disparition dans notre pays toutes les espèces locales utiles en tout cas sont identifiées c'est-à-dire qu'il y a au moins une trentaine d'espèces qui seront produites dans nos différentes pépinières et les espèces là ce sont des espèces locales utiles qui sont de fruitiers et d'autres sont de fruitiers d'autres sont des espèces à vocation médicinale et d'autres même pour l'appétage pour l'alimentation humaine et animale donc entre autres on peut identifier les vitex d'uniana qui est bien connu fruitière les ptérocarpus serinacellis ce sont les noms scientifiques les noms les plus simples le carité par exemple les tamariniers les parquiabiglobosa qui est en germain on l'appelle l'outre les vitex qu'on appelle le boi en germain aussi les moringas et de la partie et même des espèces qu'on peut mettre un peu en périphérie telles que l'acacia sénégal pour la gomme arabique et autres donc pratiquement toutes nos espèces locales souvent en voie de disparition sont comptées parmi les espèces qu'on est en train de produire au niveau des différentes pépinières à travers donc ce programme la ville de Niamé envisage de reverdir la capitale avec des arbres surtout fruitiers ainsi donc seront plantés tout au long de ce programme jusqu'à 3 millions d'arbres dans les espaces et autres services publics toutes choses qui permettra de cultiver l'environnement et renforcer la culture des plantes enfin ciel niagé avec des suspensions de poussière dans la nature c'est le phénomène qui couvre presque toutes les régions du fleuve depuis hier à 4 mai à ce jour à 5 mai 2020 qu'est-ce qui explique à ce phénomène l'ingénieur météorologique répond à cette question dans ce reportage de Afangbeji Kossi selon les prévisions météorologiques l'augmentation de température sur les régions du fleuve depuis quelques jours se justifie du fait de la croisée de vent provoquant ainsi une suspension de poussière dans la nature accompagnée de pluie le dimanche il y avait eu une forte intrusion d'air humide sur la boucle du Niger ce qui a occasionné des précipitations sur la région de Maradi et également sur le sud aïe donc la matinée du lundi quatre mains il y avait déjà de l'humidité qui était là hier dans la matinée le front intertopical reste toujours très remonté sur la boucle du Niger ce qui veut dire qu'il y a une bonne intrusion d'air humide ça c'est le premier facteur pour qu'il y ait une formation orageuse impérativement il faut qu'il y ait l'humidité qui constitue le moteur de toute convection donc l'humidité était là dans la matinée ensuite nous avons une dépression au niveau du nord Mali et également une ceinture dépressionnaire jusqu'à le Nigeria donc qui parle de dépression parle de creux et ce creux là s'est créé il s'est créé ici à 1500 mètres d'altitude c'est à dire à une épaisseur encore plus profonde nous avons de l'humidité ce qu'on appelle le plus souvent à 850 hectares parce que ça dit à 1500 mètres d'altitude nous avons aussi de l'humidité et les conditions météorologiques étaient très favorables donc de la matinée on avait observé hier de la matinée bien sûr le 4 on avait observé la formation d'une cellule orageuse sur Sophie Languay ce phénomène observé dans l'environnement était prévisible et s'explique aussi par les conditions climatiques favorables annonçant ainsi une phase de transition entre les saisons cette situation est en train de se décanter c'est à dire la poussière que nous voyons sur les régions du fleuve va se dissiper progressivement le système en bourgeonnement qui se trouve présentement sur Walla Philanguet lui aussi ne pourra pas aller loin parce qu'il y a la poussière ici qui le couvre donc cette situation là va davantage assécher l'atmosphère donc il n'y aura pas assez d'humidité donc pour les prochaines 24 heures on va certes observer cette suspension de poussière parce que le dépôt de particules en suspension va continuer tout au long de la journée d'aujourd'hui mais pour les prochaines 24 à 48 heures la situation va se stabiliser donc hier c'était une situation difficile mais aussi confortable difficile parce que c'était rare je pense c'était depuis 2011 on n'a pas eu ce type de tempête avec un ciel complètement noir avec de la poussière ensuite les précipitations ont suivi ça c'est le premier aspect parce que ça a des incidences sur la santé sur la circulation parce que la visibilité était carrément nulle on ne voyait rien donc vous voyez ça peut avoir des impacts et également ça peut avoir des incidences mais l'autre aspect également qui est ici à mentionner sur le fait que cette activité d'hier a permis aussi de casser cette vague de chaleur que nous avons observé il faut le rappeler que depuis l'an 2011 le Niger n'a pas encore connu un tel phénomène de poussière aussi dense ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé et surtout la vision point final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi très bonne suite de programme sur le murore de la femme bonne rupture à toutes et à tous au revoir ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyager STM une nouvelle façon de voyager